Bonjour à tous, si je vous demande, c'était quand Marignan ? Vous me répondez 515 ! Mais si je vous demande, pourquoi il y a eu Marignan ? Saurez-vous me répondre ? Si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion d'enfin pouvoir le faire en regardant la suite de cette vidéo. Alors replongeons-nous au XVIe siècle pour en savoir plus sur le déroulé de cette bataille et pourquoi est-elle aussi célèbre. La bataille de Marignan s'inscrit dans une série de guerres menées en Italie depuis 1494. A cette époque, le Royaume de France est un territoire découpé en de multiples duchés et seigneuries, des territoires qui sont dirigés par des seigneurs et des ducs qui obéissent au roi de France. Parmi ces territoires se trouve le plus important de tous, le Domaine Royal, qui est administré directement par le roi de France, Louis XI, de la dynastie des Valois. L'Italie, quant à elle, est tout aussi morcelée en de multiples duchés et états convoités par diverses puissances. Le Saint-Empire romain germanique, le Royaume d'Espagne et les états pontificaux. La France aimerait aussi avoir sa part du gâteau. Deux territoires en particulier l'intéressent. Le Royaume de Naples, dans un premier temps, puis le Duché de Milan, qui lui permettrait d'avoir des avantages commerciaux en Méditerranée. En 1480, le Duc d'Anjou, qui dirige le Duché de Milan, meurt sans héritier. La Couronne de France revendique le Duché, car la famille Anjou est issue d'une branche des Valois. Pour ce qui est du Royaume de Naples, c'est assez similaire. Le fils de Louis XI, Charles VIII, prétend que ce royaume a été légué à son père à la mort du roi de Naples. Et pour avoir le soutien du pape, il prétexta la préparation d'une croisade et remonta dans les archives royales pour confirmer ses droits sur le royaume. Ses revendications sont le casus belli de onze conflits appelés « Guerre d'Italie » qui durent jusqu'en 1559. La première, menée de 1494 à 1497, voit les Français marcher sur Naples. Accueillis dans un premier temps comme des héros, les barons napolétains se lassent de plus en plus des Français qui reportent sans cesse la croisade qu'ils promettaient. Les soldats ont le mal du pays et le roi rentre le 20 mai 1495 en laissant une garnison sur place. Le retour est difficile, car une coalition anti-française, la Ligue de Venise, s'est formée. Mais Charles VIII parvient à la défaire lors de la bataille de Fornoux le 6 juillet. La garnison, quant à elle, subit sans cesse des incursions de la part des Espagnols qui font partie de la Ligue. En 1497, la dernière place française tourne. C'est un échec. La Deuxième Guerre est menée par le roi Louis XII pour récupérer le duché de Milan, revendiqué par la couronne française depuis 1480, en plus du royaume de Naples. En 1499, il conquiert Milan sans grande difficulté et mène une campagne contre Ludovic Sforza qui dirige le duché. Finalement, en 1500, Sforza est capturé par ses mercenaires qu'il n'avait pas payé et le livre aux français, leur permettant de rattacher le duché de Milan au royaume de France. Louis XII ne veut pas s'arrêter là. Il veut conquérir le royaume de Naples comme son père, ce qui déclenche la Troisième Guerre d'Italie en 1501. Mais avant cela, il signe un traité de partage du royaume avec l'Espagne en 1500 pour s'assurer la victoire. C'est le traité de Grenade. Avec le soutien du pape, il envahit le royaume et prend Naples le 28 juillet 1501, les français attaquant par le nord et les espagnols dans le sud. Cependant, le traité contenait des zones floues qui sont source de tensions entre la France et l'Espagne et l'alliance est rompue en 1502. Les combats et la syphilis ont des ravages. Les français accumulent les défaites contre l'Espagne soutenues par la République de Venise. En septembre 1504, le traité de Blois est signé. Le royaume de Naples revient au roi d'Espagne Ferdinand II d'Aragon et la France garde le duché de Milan ainsi que la ville de Gênes. La République de Venise est ressortie renforcée de ce conflit au point d'inquiéter les états pontificaux qui veulent reprendre des territoires que Venise occupe depuis 1504 comme Ravenne ou Rimini. Le pape Jules II créé en 1508 une coalition contre Venise, la Ligue de Cambrai qui regroupe les états du pape, l'Orient de France, de Navarre et le Saint-Empire romain germanique. La guerre éclate et commence mal pour Venise qui perd les villes qu'elle occupait. En 1510, le pape Jules II constate que les français avancent trop vite et souhaitent les chasser d'Italie. Après avoir conquis les villes dont il souhaitait s'emparer, Jules II créé une ligue anti-française composée de Venise, de la Confédération Suisse et des états du pape. La lutte continue jusqu'en 1513 à la mort de ce dernier. Un accord est signé entre Louis XII et le nouveau pape Léon X et toutes les possessions d'Italie française sont abandonnées. Le 1er janvier 1515, Louis XII meurt. Son héritier, François d'Angoulême, devient roi de France sous le nom de François Ier. Il rêve de conquête et de gloire. Son ambition est de reprendre le duché de Milan. Avant de partir, il s'assure la neutralité du royaume d'Angleterre et conclut une alliance avec les Vénitiens pour partir sereinement. Après avoir reçu la reconnaissance de ses droits sur le duché de Milan par le pape, François Ier marche avec 40 000 hommes en direction de Milan, défendus par des mercenaires suisses. Au printemps 1515, il part de Grenoble et franchit les Alpes au mois d'août. La traversée est dure. La fonte des neiges oblige à faire des détours et les troupes suisses harcèlent l'armée du roi. François Ier parvient malgré tout à traverser les Alpes et prendre Prospero Colonna après 4 jours en repoussant les mercenaires suisses qui se dirigent vers Milan. François Ier, en voyant ses succès, espère prendre le duché sans avoir à batailler et entame des négociations de paix. Mais les négociations échouent. La bataille est désormais inévitable. Le roi reprend la route vers Milan, qu'il atteint le 13 septembre au matin. Les forces françaises et les mercenaires suisses décident de livrer bataille sur une plaine située à proximité du village de Marignan, au sud de Milan. 30 000 Suisses, équipés d'une dizaine de canons, font face à 40 000 Français, équipés de 130 canons. Les Français utilisent une tactique appelée feu roulant, qui consiste à bombarder les positions suisses à coups de canon, puis d'arc-buse, pour faire un maximum de victimes et désordonner les troupes adverses. Ensuite, ils lancent la cavalerie dans les brèches pour permettre à l'artillerie de recharger. Pour contrer cette tactique, les Suisses forment trois colonnes de 7 à 9 000 hommes qui foncent sur l'artillerie pour la rendre inopérante. A 15h, la bataille commence. Les Suisses prennent rapidement l'avantage car la formation française n'est pas encore prête. Grâce à leur formation en hérisson, les Suisses parviennent à résister aux tirs de barrage et l'artillerie française ne parvient pas à briser la formation. Une heure après le début de l'affrontement, le champ de bataille est déjà recouvert de nombreux cadavres et les Suisses ont déjà pris quelques canons aux Français. Le désordre est total. Vers 17h, le roi quitte son poste d'observation pour reformer les rangs. Il participe à la protection de l'artillerie et à la fin de la journée, l'armée française parvient à stopper les mercenaires, sans pour autant reprendre le dessus. Pendant la nuit, les combats ne cessent pas, mais la fumée des coups de canon et l'obscurité empêchent les soldats de se reconnaître. Vers minuit, alors que le clair de lutte disparaît, une trêve est mise en place. Les Suisses ont l'avantage et demain, ils comptent en finir. Le duc de Milan, Matthaus Schinner, est certain de sa victoire. Le lendemain matin, les combats reprennent et les Helvettes prennent l'avantage. Le roi, blessé et épuisé, relance l'artillerie pour stopper leur avancée. Soudain, vers 8h, 2000 à 3000 renforts venus de Venise, cavaliers et archers, foncent sur les Suisses et brisent leur formation. A 11h, ils sortent de la retraite et fuient vers Milan, même si des combats continuent jusqu'à 14h. La victoire est totale pour les Français et leurs alliés vénitiens. Le nombre précis de morts reste difficile à chiffrer. Sur les 70 000 hommes engagés, entre 14 et 18 000 ont péri, ce qui fait de la bataille de Marignan la plus meurtrière de son époque. Après leur défaite, les mercenaires suisses sont divisés sur la conduite à suivre. Certains veulent continuer le combat, tandis que d'autres veulent rentrer au pays. Ils décident finalement de poursuivre la lutte car ne s'estiment pas vaincus, mais quittent tout de même Milan en y laissant une garnison et quelques canons. Mais la population milanaise conteste et souhaite se soumettre à François Ier. Celui-ci commence alors le siège de la ville. mais reçoit de la part du pape une proposition de négociation de paix. Le roi accepte et le 13 octobre, le pape Léon X ratifie le traité de paix proposé par la France. François Ier reconnaît la cité de Bologne comme appartenant au pape et s'engage à défendre ses territoires. En contrepartie, le pape reconnaît à la France sa souveraineté sur le duché de Milan qui appartenait au Saint-Empire ainsi que les terres qui en dépendent. Le 13 août 1516, François Ier et le roi d'Espagne, Charles de Habsbourg, signent le traité de Noyon qui donne le duché de Milan à la France. Puis, le 29 novembre de la même année, une paix perpétuelle est signée avec les Suisses qui les oblige à fournir des mercenaires uniquement à la France. Cette obligation perdura jusqu'à la Révolution française. Un autre plan de paix est mis en place en décembre 1516 entre la France et le pape. Le Concordat de Bologne qui permet au roi de France de nommer lui-même les évêques de son royaume. Qu'est-ce que la bataille de Marignan a pu apporter à François Ier ? Tout d'abord, elle lui a permis de récupérer le duché de Milan convoité depuis plus de 20 ans par le royaume de France. Ensuite, il a pu acquérir une image de roi chevalier et victorieux en remportant une victoire militaire dès la première année de son règne. Selon la légende, il aurait été adoubé juste après la bataille de Marignan par son serviteur le chevalier Bayard. Ce qui nous amène au point suivant. Pourquoi la bataille de Marignan est-elle aussi connue ? Eh bien c'est à cause de toute la propagande qu'il y eut autour et qui fut planifiée par François Ier. Pour commencer, il justifia sa guerre par ses revendications sur le duché de Milan qui selon lui lui revenait de droit ce qui en faisait une guerre juste pour l'époque. De plus, dans les années qui suivent la bataille, de nombreux chants et poèmes ainsi que des pièces de théâtre vantaient les exploits de François Ier. Il fut même comparé au chef carthaginois Hannibal pour sa traversée réussie des Alpes. La bataille de Marignan fut racontée de manière à ce qu'elle rentre dans la légende de l'histoire de France. L'adoubement de François Ier sur le champ de bataille par son capitaine Pierre Bayard lui donne une image de roi combattant et noble au service de la chrétienté ce qui lui permet d'avoir une bonne réputation tant auprès des monarques européens que de la population française. En plus de se mettre en valeur le roi a aussi dénigré ses adversaires en présentant les Suisses comme étant des envieux et des lâches qui ne s'attaquent qu'aux plus faibles. Tout cela c'est pour le court terme mais après le règne de François Ier qu'en est-il ? Et bien cette bataille fut énormément mise en avant par les successeurs de François Ier pour le faire passer pour un roi victorieux car en dehors de Marignan il n'a pas remporté beaucoup de batailles. Déjà François Ier perd le duché de Milan lors de la 6ème guerre d'Italie et il enchaîne les défaites. La plus célèbre est la bataille de Pavie en 1525 où il est fait prisonnier par l'empereur du Saint-Empire et doit échanger sa place avec ses fils. Il tente à plusieurs reprises de le reprendre lors des guerres d'Italie qui suivent mais sans succès. C'est pour ces raisons que la bataille de Marignan est aussi connue. Bien qu'au fil des siècles elle commence à être oubliée au 18ème siècle elle reprend de l'ampleur grâce au chevalier Bayard. Son rôle de serviteur du roi et les vertus qui lui ont été attribuées telles la fidélité la dévotion la défense du pauvre de la veuve et de l'orphelin ont permis de garder le souvenir de Marignan. Cela permet aussi de réhabiliter l'image de François Ier. Mais à partir des années 1920 les critiques sur François Ier reviennent et Bayard tombe peu à peu dans l'oubli. Il ne reste de ces deux personnages que le souvenir de Marignan qui a perduré à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui grâce à sa propagande. Finalement, la bataille de Marignan bien qu'étant une victoire militaire ayant permis à François Ier de conquérir le duché de Milan elle ne put le conserver sur le long terme et eu donc un impact minime sur l'évolution territoriale du royaume de France. En revanche, s'il y a bien un domaine où François Ier a remporté une grande victoire sur le long terme c'est sur sa réputation. Le roi a très bien su travailler son image auprès du grand public grâce à cette bataille qui lui donna cette réputation de roi chevalier qui perdura à travers les siècles au point de faire oublier ses défaites. Sous-titrage Société Radio-Canada